Bonjour, bonsoir. Vous avez lu le titre. Il s'agit bien de ce que vous croyez, et ça doit en surprendre plus d'un. Pour ceux qui sont actifs sur le serveur Discord des Abysses, vous le savez déjà, mais permettez-moi de placer un peu de contexte pour les autres qui doivent se demander pourquoi un conteur d'histoire d'horreur se permet d'organiser un concours de dessin. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'une manœuvre pour me créer un logo ou une nouvelle photo de profil. Sur mon serveur Discord, les Abysses, j'organise régulièrement des concours de creepypasta et autres activités de soirées en vocal, et en en proposant d'autres, cette idée est venue régulièrement de la part d'artistes qui y sont présents. C'est une demande qui vient donc initialement de leur part. J'ai énormément de respect pour le travail des artistes, et cette idée m'a tout d'abord mis mal à l'aise étant donné mon manque d'expertise et au vu des nombreux abus ayant lieu envers le dessinateur professionnel de qui on essaye souvent d'obtenir quantité d'art gratuit. Ne voulant donc pas abuser de quelconque façon que ce soit, je me suis longtemps demandé, et me suis entretenu avec certains de ceux m'ayant fait la suggestion, de comment, tout d'abord, récompenser à leur juste valeur les participants, et ensuite de comment leur rendre hommage et utiliser correctement ces œuvres. Après plusieurs semaines de réflexion, j'en suis donc arrivé au projet dont je vais vous parler maintenant. Ce concours de dessin s'inscrira dans le plus gros projet de ma chaîne ce jour, un nouveau calendrier de l'Avent de Creepypasta, comme je l'ai fait en 2019 en revisitant les grands classiques, mais cette fois en vous faisant participer. Le principe est simple, dans tous les dessins que je recevrai durant cette compétition, j'en sélectionnerai 21 qui figureront en miniature des vidéos du calendrier et j'écrirai personnellement une histoire pour chacune de ces 21 illustrations, en plus des 3 que j'ai déjà reçu des juges de ce concours, mais ça j'y reviendrai dans quelques instants. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi décidé que la vidéo sur l'histoire que j'aurai écrite à partir de l'œuvre gagnante fera non seulement plus de 40 minutes, mais également de l'écrire personnellement à la main et de l'envoyer par la poste à la personne concernée. Je vais également prendre le temps de discuter avec chacun et chacune d'entre vous afin de prendre vos suggestions, votre vision et votre inspiration concernant votre dessin, et afin de voir si l'idée qui germe mon esprit vous convient ou non. Vous serez donc en partie acteur et actrice de ce projet jusque dans l'écriture. Mais je ne pouvais pas me résoudre à n'offrir aucune forme de compensation financière pour tout ceci, alors j'ai décidé d'ajouter une récompense supplémentaire. Les 5 premiers remporteront chacun une carte de jeu de la plateforme que vous souhaitez, que ce soit Steam, Apple, Google Play ou n'importe quoi d'autre d'une valeur de 25 euros. Les 16 autres recevront la même chose, mais d'une valeur de 5 euros chacun. Pour être transparent avec vous, les 3 juges recevront également chacune cette carte d'une valeur de 25 euros pour leur dessin, ainsi que leur aide formidable dans la modération des abysses depuis longtemps déjà, car oui, il s'agit de 3 modératrices dont je vous présenterai le travail dans quelques instants. Que ceux n'ayant pas confiance en leur niveau se rassurent également. Même si votre participation n'est pas retenue, tant que votre dessin respecte les règles, il figurera dans une vidéo mentions honorables que je ferai après ce calendrier. Notez d'ailleurs que vous ne pourrez participer qu'avec qu'un seul dessin. Mais avant que vous ne bandissiez sur vos crayons ou tablettes graphiques, laissez-moi justement vous expliquer ces fameuses règles à respecter pour que vos dessins puissent concourir. Premièrement, il est important de noter qu'il s'agira d'un potentiel support de miniature pour une vidéo de ma chaîne. Le but est donc de coller à l'univers visuel que vous pouvez y retrouver. Cela passe tout d'abord par un format 16 neuvième, mais aussi par une teinte globalement bleutée et sombre, et bien évidemment, un caractère au moins horrifique ou triste. Ensuite, veillez à laisser suffisamment d'espace « vide » si je puis dire, c'est-à-dire sans de décors trop lourds, afin que je puisse y placer mon titre. Je vous montre ici des exemples d'images propices à être utilisées en miniature, et d'autres dans lesquelles il m'est impossible de passer mon titre. Cela dit, pour les amoureux des décors chargés, j'ai une solution pour vous. Vous pouvez tout à fait effectuer votre dessin sur une moitié d'écran en laissant un espace noir sur le côté pour mon titre comme vous le voyez ici à l'écran. N'hésitez pas non plus à être minimaliste si ça vous correspond davantage, et de me proposer une tête de quelque sorte que vous souhaitez sur fond noir comme actuellement sur votre écran. Deuxièmement, le dessin papier comme graphique est autorisé. Cependant, pour la version papier, je vous demanderai de scanner celui-ci pour une qualité optimale. Je vous rassure, il existe de nombreuses applications sur téléphone si vous n'avez pas de scanner pour, en quelque sorte, obtenir un dessin scanné. Je vous mets quelques liens utiles en description pour vous aider. Troisièmement, soyez assuré que vous serez cité dans la description ainsi que dans un message visuel en début de vidéo. Je vous demanderai donc de me donner en privé un réseau de votre choix, ou à défaut, un pseudo ou un nom à mentionner, et également de ne pas poser de signature sur votre œuvre, étant donné qu'elle servira pour une miniature. Le réseau que vous me donnerez ne doit pas avoir de thème particulier. Qu'il soit lié à l'art, la photo, l'horreur, l'écriture ou ce que vous souhaitez, je l'accepterai, tant qu'il ne parle pas de politique, de sujets religieux ou sensibles, car je ne souhaite pas faire la promotion de quoi que ce soit de ce style. J'insiste cependant bien sur le fait que vos œuvres vous appartiennent, et qu'en participant, vous me cédez uniquement le droit de la modifier en ajoutant mon titre, et de l'utiliser comme miniature. Je n'y toucherai pas d'un seul pixel en dehors de ceci. Pour finir, pour concourir, c'est très simple. Si vous êtes membre du serveur Discord des Abysses, envoyez le moi sur Discord en message privé, en mentionnant votre participation au concours de dessin des Abysses, afin que je puisse vous dire si votre participation est acceptée. Le cas échéant, vous pourrez alors le poster dans le salon concours des Abysses sans autre message. Dans le cas contraire, et si vous ne souhaitez pas installer ce réseau, je vous invite à me l'envoyer par mail à l'adresse poissonlanternecreepy.gmail.com, et je l'y posterai moi-même en vous citant directement, afin que les juges puissent rapidement y avoir accès. En effet, comme je l'ai mentionné, je dessine à peu près aussi bien qu'une quiche Lorraine, et je ne me permettrai donc pas de juger un tel concours. Ma seule intervention consistera donc à filtrer les participations. Notez donc que je me réserve le droit de refuser votre participation, par exemple si je considère que votre dessin ne respecte pas les règles. Une dernière chose, étant donné la nature de la récompense du grand gagnant, veillez à demander l'autorisation de vos tuteurs légaux dans le cas où vous devriez m'envoyer votre adresse ou celle d'un point relais près de chez vous, surtout si vous êtes mineur. En concourant, vous acceptez donc toutes les conditions énoncées dans cette vidéo. Et pour finir, les trois demoiselles dont vous voyez les œuvres servant d'exemple à l'écran tiendront vos vies entre leurs mains. Je vous présente les juges, Shecha, Maya et Lala Marmotte, qui verront déjà leurs œuvres figurer en miniature. Le concours commence le jour de la publication de cette vidéo, le 5 août, et sera terminé le samedi 5 septembre à 23h59. Vous savez désormais tout. À vos outils de dessin, tablettes graphiques et autres supports, j'ai plus que hâte de voir vos talents. À très bientôt ! 1 1 1 1 1 2 2 3 8